Effectivement en parlant de matériel et de ne pas perdre de temps, on va se faire une petite vidéo pour la démo de Resident Evil 3 qui me fait bien envie d'ailleurs, je vous le cache pas, vivement le 3 avril. Alors dans la vidéo je vais vous montrer les 20 figurines à trouver, je vais vous montrer comment avoir la mitraillette et les 4 slots supplémentaires. Petit détail comme ça, vous faites ce que vous voulez mais moi ce que j'ai mis, j'ai mis tout à fond au niveau de la luminosité. Donc dans les options, dans l'affichage, luminosité, tout est à fond. Ça c'est juste pour mieux voir quoi, parce que sinon c'est assez sombre, là c'est bien éclairé, on voit bien partout. Alors déjà, première chose la mitraillette, on va se faire aussi une figurine qui est assez chiante à avoir, moi j'ai galéré pour l'avoir donc du coup je vais la faire en premier. Donc déjà, on prend rien du tout, rien du tout, rien du tout. On va avancer jusqu'au premier zombie, donc on ramasse rien sur le passage, on va, même les figurines qu'on va trouver, on va tout laisser en place. Juste avancer jusqu'au premier zombie, directement. Donc là, il y a plein de choses aussi, si on prend rien, on descend le store. Il y a encore des survivants, il faut qu'on fasse repartir ce métro. Alors, le premier zombie, vous vous laissez mourir. Laissez manger monsieur, il a sûrement faim. Voilà. Voilà. Voilà, donc quand vous arrivez sur cet écran là, vous êtes mort, vous avez continué, vous avez quitté. Et si vous regardez en bas, vous avez changé de mode de jeu, en appuyant sur carré. Donc, vous appuyez sur carré, et vous basculez en facile. Tout simplement. Et là, quand vous réapparaissez, vous avez la mitraillette et 4 emplacements supplémentaires. Voilà. Alors ensuite, on va aller faire cette fameuse figurine avec laquelle j'ai beaucoup galéré. Je ne sais pas si elle est bugée ou quoi, j'en sais rien. Enfin bref, on va aller la faire tout de suite. Donc là, maintenant, il va falloir aller jusqu'à la pharmacie. Et dans le supermarché pour aller récupérer deux poudres supérieures pour aller faire des cartouches magnum. Et ensuite, on va retourner à notre métro pour parler au colonel. Bon, on va peut-être faire autre chose avant d'ailleurs, je suis en train de penser. Un truc qui est chiant aussi à faire, comme ça on fait tous les trucs chiants tout de suite, et après on est tranquille. Ouais, on va plutôt faire ça. On va déjà faire les 25 esquives. Donc il y a 25 esquives à faire pour avoir une figurine justement. On va garder qui ? On va garder le Jackson 5. Alors, bon, vous voulez compter, il en faut 25 en tour. Allez, c'est parti. 25 esquives. Donc 25 esquives, c'est avec R1 et le joystick. Ah bah, on commence mal, on rate la première. Donc, si Jill fait une roulade, et que l'écran vient noir et blanc, c'est que l'esquivé réussit. Alors, en v'la 1. En v'la 2. 3. C'est un peu casse-couille, je le sais. 5. 6. Je vous expliquerai à quoi ça sert, ensuite. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 Bon vous avez compris le truc Faut juste faire ça 25 fois c'est un peu chiant Je suppose que vous allez skipper la vidéo Jusqu'à ce que vous voyez plus cet écran 16 17 18 19 20 21 Et le calvaire est bientôt fini J'appelle ça des calvaire moi dans le jeu 22 22 23 24 Allez encore une Bah oui bien sûr Je voulais aller trop vite Et 25 Allez on le dégomme aussi Bon allez go la pharmacie Il faut aller chercher le coupe boulon aussi Donc le fait d'avoir fait les 25 esquives là ça va nous libérer une figurine Qu'on peut avoir qu'en faisant que 25 esquives Je vous dirai où elle est exactement Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Alors déjà faut aller dans le magasin de donuts. Bien. je vais chercher des munitions on va pas s'emmerder alors le coupe boulon il est ici en cuisson ça ressemble pas tout à une cuisine voilà alors pareil on va utiliser le coupe boulon juste l'utiliser on va rien faire pour l'instant manière de pouvoir le jeter assez rapidement donc on va l'utiliser ici on va l'utiliser ici en même temps on aura le fusil à pompe surtout on ne ramasse pas le tuyau d'arrosage il faut vraiment le laisser là sinon vous allez t'emmerder tout le reste hop la première grenade et on a notre fusil à pompe tout de suite aussi on y reviendra je t'avais oublié toi alors donc pour la première figurine j'ai entendu dire je suis pas sûr je sais pas si c'est vrai mais il faut tuer personne dans la pharmacie donc là on a lui là qui est bien vivant je vous le garantis et il faut aller choper ça la poutre supérieure hop ensuite on ressort et on va aller au supermarché donc je le répète c'est le tuyau d'arrosage sinon vous êtes emmerdés avec Nemesis tout le long du reste oh t'es qui toi c'est bon ça y est tu bouges plus voilà alors le fait d'avoir aussi ouvert toutes les chaînes dès le départ c'est que maintenant ça on peut le jeter on en a plus besoin donc il y a trois portes à ouvrir avec enfin deux portes et le compartiment du fusil alors là le deuxième poutre supérieure donc vous la prenez vous les combinez ensemble ça va nous faire des cartouches des cartouches pour Magnum pardon que voici donc ça c'est très important pour avoir cette figurine alors maintenant on va retourner à notre métro maintenant qu'on a nos Nobel Magnum il faut retourner retourner parler au colonel normalement on a fait le plus chiant du jeu là donc c'était les 25 esquives et aller récupérer les balles Magnum tout le reste est relativement relativement rapide il va falloir tuer Nemesis aussi trois fois enfin pas le tuer le maître à terre plus raisonnablement j'ai envoyé Carlos pour qu'il fasse le ménage sur les voies c'est une occasion aussi pour lui de faire le ménage dans sa tête alors on va commencer maintenant maintenant on va pouvoir commencer toutes les figurines donc là toutes les figurines sont en place donc on va aller jusqu'à la 17ème à partir de la 17ème on aura besoin de Nemesis alors première figurine qui est ici une je crois qu'on peut tout ramasser maintenant on va aller jusqu'à la 17ème Merci. Donc la deuxième qui est ici. Alors la troisième figurine elle est juste là. Dans l'ambulance. La quatriante aussi. Alors regardez là-haut près du donut là on n'a rien. Donc là il y a une figurine qui est ici. Par contre il faut la faire apparaître. Donc pour la faire apparaître vous vous mettez devant cette vitrine là. Et vous visez cette affiche une dizaine de secondes. C'est encore une figurine à la con je ne le dis pas. Ça devrait être bon. Et maintenant sur le toit elle est présente. Donc ça nous en fait quatre. C'est la quatrième. Ensuite. Dans le magasin de donuts. Juste là. Cinq. Ensuite. Juste ici. Dans la petite rue là. Entre l'échafaudage. En voilà six. En voilà six. Une ép ello. Allez. Un coup. Un coup. Un coup. Une épée. alors la nouvelle un des points important donc c'est ce que je vous disais normalement vous avez vous avez un espèce de gilet jaune là qui est là théoriquement il est ici et il a ça dans la main le fait qu'on a été donné les balles magnum qu'on a fait les balles magnum et qu'on est retourné voir le colonel il est déplacé il est ici et il fait apparaître une figurine là vous pouvez faire descendre l'échelle hop qu'est ce qu'on voit ici une figurine aussi vous pouvez aussi la voir de derrière la derrière le village là quand vous êtes en bas quand vous arrivez alors on continue vous avez une figurine qui est juste là alors le coffre je vous donne le code le code c'est 918 donc le code on le trouve sur une affiche qui est dans la pharmacie donc le viseur qui est un peu utile quand même alors ici on a deux figurines directement vous avez la première qui est juste là et la deuxième qui est sur le toit là haut alors on va aller vérifier si on a bien fait toutes nos esquives alors si vous avez bien fait vos 25 esquives là vous avez une voiture de police il y a un flic à l'intérieur théoriquement si elles sont faites le flic sort de la voiture comme c'est ici et vous avez une figurine dans la voiture aussi que voici ensuite dans la petite ruelle c'est celle qu'on a qu'on a ouvert tout à l'heure avec le coupe boulon on va les laisser venir ceux là la dame elle est où madame n'est pas venue si hop là vous avez les grenades donc il y a deux grenades dans le jeu là on les a et vous avez aussi une figurine qui est ici j'allais oublier ensuite dans la pharmacie qui Vous avez une figurine qui est là. On va d'abord aller au supermarché, il y en a une dans le supermarché aussi. Voilà vous en avez une là. On va aller se faire la dernière si j'en ai pas oublié. La dernière qui est là. Que je vous avais montré tout à l'heure d'ailleurs. Là normalement on les a toutes, attendez que je réfléchisse. Je crois qu'on a les 17 premières. On les a toutes. Alors on va aller se faire les 3 dernières. Les 3 dernières sont un peu plus chiantes. Donc ça avec Nemesis. Déjà on va aller chercher Nemesis. Donc à partir de maintenant vous pouvez ramasser votre tuyau. Et on va aller au magasin de donuts pour avoir la sauvegarde. On va se soigner en même temps. Hop ça a sauvegardé. Alors qu'est ce qu'on a pas besoin ? Ça on peut ranger. Ça on va garder. Ça on va ranger. Ok c'est bon on a tout. On va se soigner je sais pas. Alors avant de sortir. Équipez vous des grenades. Le fusil d'assaut on va le mettre en bas. Les grenades je vais les mettre là bas. Parce que j'ai l'habitude qu'elles soient là bas. Hop. Et c'est parti. Alors Nemesis il va falloir le toucher 3 fois. Le tuer 3 fois. Le mettre à terre 3 fois. Donc le mettre à terre c'est comme ça exactement. Voilà. Faut qu'il fasse ce geste là. S'il se met juste accroupi directement c'est qu'il est pas touché. En même temps. Il y en a 3 ici. Alors déjà vous venez ici. Vous venez éteindre l'incendie. Une fois que l'incendie est éteint surtout. Vous avancez pas. Sinon vous mettez fin à la démo. Par contre. Il va quand même falloir avancer un tout petit peu. Parce que vous avez une figurine qui est bien cachée. Et qui est ici. Donc vous mettez derrière la bouche incendie. Et elle va être. Surtout vous avancez tout doucement. Vraiment tout doucement. Elle est juste là haut là on la voit. Voilà. Ensuite. On va se garder Nemesis. Vous venez ici. Là juste derrière vous avez un zombie qui est apparu. Il se tue en un coup. Le fait d'avoir tué ce zombie. Va faire déplacer l'autre qui était dans la pharmacie. Que je vous disais on l'aura après. Donc on va y retourner. Laisse moi. Mais je suis pas ta moche. Donc voilà c'est lui qui est bien tombé Et la figurine elle était en dessous Voilà ça nous en fait 19 Et donc la dernière Et bien il va falloir se faire c'est un nemesis Le faire tomber 3 fois Ouais ça en fait 2 Pour la dernière on va aller se remettre devant Fusil d'assaut oblige Donc une fois que vous allez le tuer 3 fois C'est le même principe que l'esquive Là vous avez un flic qui est là dans la voiture Il va s'enlever Et vous aurez la figurine qui sera juste en dessous là C'est assez bien Où es-tu nemesis Viens je t'attends Ah c'est ce que je vous disais Et là il est pas eu parce qu'il a pas fait ses gestes avec les bras En fait il faut lui tirer dans le coeur Voilà là on l'a eu 3 fois c'est bon Et la dernière figurine qui est ici Vous avez des munitions aussi On s'en fout là j'ai fini Donc il reste plus qu'à partir Merci d'avoir joué Merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a intéressé Bah du coup on est obligé de mourir une fois Pour avoir la mitraillette comme je vous disais Forcément on est en facile C'est aussi possible en normal Sur la mitraillette C'est un peu plus chiant Némésis il est vraiment vraiment lourd A tuer 3 fois Donc voilà En attendant que le jeu sorte maintenant Rendez vous le 3 avril Ce sera Day One pour moi très certainement Ça me fait chier Parce qu'il sort en même temps que Final Fantasy Il y a une semaine près Il va falloir choisir Résidente ou Final Bah vu qu'on est confiné Pour moi ce sera les deux Et puis voilà Bah bon jeu à vous Ciao bye bye